Ramadan, Karim, à toutes et à tous, j'espère que cette vidéo vous retrouvera en bonne santé, quiétude et surtout recherche de la paix intérieure. Pourquoi cette courte capsule vidéo, surtout dans ce mois sacré ? Et bien justement parce qu'il s'agit d'une opportunité pour nous ce mois de Ramadan. Il ne s'agit pas uniquement de jeûner, il s'agit beaucoup plus peut-être de nous retrouver, de poser les bonnes questions, de réfléchir autour de qui nous sommes et ce que nous voulons être, ou la personne que nous voulons devenir, autour des personnes qui nous entourent, des situations, réfléchir, faire le bilan. Peut-être que le mois de Ramadan, à travers la quiété, la foi, la croyance, la lecture du Coran, le rapprochement de Dieu, peut-être qu'à travers ses actions, il s'agit d'un chemin de méditation. Et c'est pour cette raison que je vous parle dans cette vidéo, recherchant ensemble notre paix intérieure. Oui, méditation, il s'agit peut-être d'un moyen d'apprendre à se connaître soi-même. Nous apprenons qui nous sommes et ce que nous faisons ici. Les plus gros problèmes, vous le savez, ont des solutions les plus simples. Et comme vous le verrez, la méditation aura certainement des bénéfices à la fois physiques et spirituels. Il a été déjà prouvé que ça permet une réduction du stress et de l'anxiété, une baisse de la tension artérielle, une augmentation de la vigilance et une aide à la prise de décision. Donc, pourquoi ne pas profiter dans ce mois sacré de Ramadan à créer une sorte de développement moral et éthique en tant qu'être humain et aller vers la méditation qui est offerte pour nous dans ce mois sacré de Ramadan. Ça stimulerait plus notre énergie et c'est une mise en valeur de notre conscience. Donc, je vous parle dans cette capsule vidéo pour justement vous inviter à combattre le stress, l'irritation et la frustration par tous les éléments qui nous entourent, qui ne nous permettent pas vraiment d'arriver à ce bonheur absolu et sublime. Donc, peut-être le mois de Ramadan nous offrira cette paix antérieure parce que, justement, soit nous devons tourner la page ou faire le deuil ou réfléchir de façon plus claire à certaines choses où, justement, ce rapprochement de Dieu et cette lecture de Coran nous permettent, en fait, d'être en quête spirituelle, de nous détacher de tout ce qui peut nous faire du mal et d'arriver à un certain bonheur. Donc, cette quête spirituelle à laquelle je vous invite dans cette vidéo, cette méditation, va vous donner accès aux parties les plus profondes de vous-même et à une place dans cet univers qui nous entoure. Il s'agit peut-être bien d'une voie vers une autre compréhension totale de nous-mêmes et vers un bonheur suprême. Donc, Hamad Al Moubaïk Saïd, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très très bientôt. Merci.